L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser G Suite pour stocker en ligne des traitements de texte et des tableurs. Alors, quand je me connecte au lycée sur Firefox, je tombe sur la page d'accueil, je clique sur G Suite, je me connecte, et ensuite ici je peux choisir par exemple Docs. Docs, c'est un traitement de texte en ligne. Donc, ça veut dire que, c'est très simple, je vais ici créer un document. Je peux donner un titre à ce travail, donc on va mettre Dossier, par exemple, Histoire. Alors, ça s'enregistre automatiquement, c'est assez pratique. Et puis, je peux partager ce document. Ça veut dire que, si je suis en travail de groupe avec plusieurs autres élèves, on peut être plusieurs à travailler sur le même document. Donc là, par exemple, si je saisis l'adresse mail d'un de mes contacts, il apparaît, donc je peux le choisir, et après, je peux lui donner le droit de lire, de commenter ou de modifier. Donc, si c'est juste pour qu'il puisse lire mon travail, je mets Lecture. Si c'est l'enseignant, je peux mettre Commentaire. Ça veut dire qu'il va pouvoir commenter, dire ça, ça va, ça, ça va pas, il faut enlever ça. Voilà, il va pouvoir me donner des conseils. Et après, je fais Envoyer, et le professeur reçoit dans sa boîte un lien vers mon fichier. Je vais Annuler. Imaginons que j'ai fini de travailler. Donc là, je quitte tout simplement le document. Vous allez voir que, ici, j'ai mon fichier qui apparaît dans la liste des derniers que j'ai fait. Alors, si je vais sur G Suite et que je clique sur Drive et Docs, je retrouve ce fichier. Ça veut dire que, par défaut, il va se stocker dans mon Drive. Et dans mon Drive, évidemment, je peux mettre des traitements de texte, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous avez aussi possibilité de faire des tableurs. Même chose, vous pourrez les partager avec vos collègues, vous pouvez leur donner un nom, vous pouvez les partager avec le prof. Ça fonctionne sur le même principe que LibreOffice. Vous pouvez aussi faire des diaporamas. Donc là, c'est Slides. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à LibreOffice Impresse, par exemple. Et tous ces fichiers sont stockés dans votre Drive. Donc, vous pouvez, à tout moment, bien sûr, les partager avec vos collègues. Vous pouvez aussi utiliser Drive pour stocker des fichiers qui sont sur votre ordinateur. Donc, si je fais Nouveau, Importer un fichier, ça peut être un fichier que j'ai commencé avec LibreOffice, par exemple. Par contre, quand vous allez l'importer, il faut faire attention à ne pas le transformer en version Google. Parce que quand vous allez vouloir le récupérer et le réouvrir dans LibreOffice, chez vous, par exemple, ça peut poser problème. Donc, il faut qu'il garde un format LibreOffice. Là, je fais Ouvrir. Donc, vous voyez que là, j'ai bien un fichier ODS. Si je clique dessus, Google est capable de m'en montrer un aperçu. Et je peux même l'ouvrir, si je veux, avec Google Sheets. A priori, le format OpenOffice est compatible avec le logiciel de Google. Par contre, si vous commencez à faire des modifications, attention à ce que ça reste bien un format ODS. Et voilà.